... Bonjour à tous. Nous allons commencer cette session sur le panel du Sahel. Je voudrais avant tout, avant de commencer nos débats, au nom du directeur général et du personnel de l'OIM, rendre hommage aux victimes civiles et militaires de la crise sans précédent qui sévit au Sahel et de présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de modérer ce panel de haut niveau sur les dynamiques de mobilité au Sahel. En tant que partie prenante de nos débats thématiques au sein de cette 110e session du Conseil de l'OIM, permettez-moi avant tout de souhaiter la chaleureuse bienvenue à nos éminents invités qui nous ont fait le plaisir de se rejoindre à nos discussions sur ce sujet important et hautement d'actualité. Je souhaite aussi la bienvenue à mon collègue de l'OIM qui aura l'opportunité de vous donner un aperçu des programmes et des domaines d'intervention de l'OIM dans cette région. La mobilité humaine au Sahel revêt différentes formes et s'inscrit dans un contexte inter- et extra-africain. Il est important de brosser le proté de cette dynamique de mobilité pour en comprendre les causes et les défis. Cette discussion permettrait aussi d'entrevoir les pistes appropriées dont la finalité serait de promouvoir une mobilité sûre, ordonnée et par-dessus tout humaine. Comme observé, cette mobilité dans la sous-région est liée à une migration au gré des saisons, des pluies et celles des récoltes, à la transhumance, aux déplacements dus aux conflits, à l'insécurité et aux aléas climatiques, à la recherche d'opportunités de travail et de vie meilleures, notamment dans l'industrie minière, la pêcherie, les voyages durant les grandes festivités religieuses ou tout simplement au tourisme. Cette mobilité intègre aussi la migration du travail en dehors de la région subsaharienne, notamment l'Afrique du Nord et l'Europe. La tenue de ce panel répond à une volonté de mieux appréhender les enjeux de cette mobilité en termes de sécurité, d'urgence humanitaire et de développement. Il sera l'occasion d'évaluer les capacités de résilience des communautés grandement impactées par la présente situation de précarité. En effet, la vulnérabilité des populations est doublement liée aux effets des crises internes, notamment les violences intercommunautaires et les attaques terroristes, mais aussi à l'effet des changements climatiques, qui sont la source de déplacements forcés et massifs des populations civiles. Les catastrophes naturelles, dont la plus précipente, reste la désertification croissante et la raréfaction de la pluviométrie dans cette région, pour ne citer que ces facteurs catalytiques, poussent à une mobilité croissante dont les défis sont multiples. Ces préoccupations pourraient être aussi analysées au prisme de la migration et de la santé, qui est aussi un domaine important à considérer lorsqu'on aborde la mobilité cyclique des populations entre les pays du Sahel et Andorre. Il est tout et sûr intéressant d'écouter l'approche des partenaires régionaux tels que l'UE et les entités des Nations Unies, dont l'OIM en particulier, quant à la réponse transfrontalière apportée à cette crise. J'ai l'honneur et le plaisir, avant l'entame de nos discussions, de présenter nos éminents panélistes. À ma gauche, M. Dodo Bureyma, agriculteur du Niger, de la commune de Saïe. Il lui lit depuis plus de deux décennies au sein des organisations pastorales du Niger et de la sous-région. Il est le membre fondateur de l'Association pour la redynamisation des éleveurs au Niger et le secrétaire permanent des réseaux éleveurs et pasteurs de l'Afrique, réseau Bilital Morébé, RBM. Le RBM est un interlocuteur reconnu auprès des institutions sous-régionales de l'Afrique de l'Ouest. Il couvre neuf pays de la sous-région, compte 75 organisations pastorales et plus de 500 000 membres. Enfin, les actions du RBM bénéficient à plus de 2 millions d'individus. À l'extrême gauche, vous avez Dr. Buna Yatasei, chirurgien dentiste de formation et le directeur général adjoint de l'Agence nationale de santé sanitaire depuis 2016. Il est responsable de l'animation managériale de l'agence, fortement impliqué dans la prise de décisions stratégiques concernant la surveillance épidémiologique et la gestion des urgences ainsi que le suivi et évaluation des activités. Il coordonne auprès du directeur général les interventions des partenaires techniques et anime les discussions de réformes et de résilience du système de santé en cette période post-Ebola en Guinée. Et à ma droite, j'ai l'honneur et le grand plaisir de présenter M. Angèle Lozada Fernandez, même s'il n'est plus à présenter, qui est le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. L'ambassadeur Angèle Lozada est le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel depuis 2015. Auparavant, il était ambassadeur itinérant de l'UE pour le Sahel et envoyé spécial pour la Libye de 2014 à 2015. Avant de rejoindre l'Union européenne, l'ambassadeur Angèle Lozada a eu une longue carrière de plus de 30 ans au sein de la diplomatie espagnole, où il occupe à divers postes et dans divers pays. Il est le titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Navarre et un diplôme en études internationales de l'École diplomatique espagnole. Et enfin, je voudrais présenter mon collègue Richard Danziger, qui a rejoint l'OIM en 1994. Il est actuellement le directeur régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et depuis 2016. Précédemment, il a servi en Afghanistan en tant que chef de mission. Il a contribué grandement au lancement du processus de balise sur le trafic des migrants, la traite des êtres humains et le crime transnational associé. Il a également été membre fondateur du comité directeur de l'Initiative mondiale des Nations unies pour la lutte contre la traite des êtres humains et président du Conseil du Forum économique mondial sur le commerce illicite et le crime organisé. Je voudrais maintenant me tourner vers notre premier panéliste, M. Bourreima, pour lui demander de nous entretenir de l'impact des changements climatiques sur la mobilité pastorale dans le Sahel. Vous avez la parole. Merci, madame. Avant de commencer, j'associe ma voix aussi pour toutes les violences qui ont fait des victimes aussi bien dans notre région que dans le monde pour vraiment partager les douleurs avec la communauté internationale et tous les participants ici présents. Donc, concernant la présentation, ma présentation, je pense qu'elle m'a bien présenté. Elle a présenté mon organisation. Je dois dire seulement, ajouter peut-être dans cette présentation du RBM, pourquoi le RBM. En fait, le RBM est né en 2004, donc c'est une organisation très jeune à cause d'un certain nombre de défis émergents, notamment, d'abord, le fait que des organisations nationales ont pu constater que la transhumance transfrontalière ne peut pas être résolue seulement à l'intérieur d'un pays, mais il faut aussi créer des synésies avec d'autres pays parce que nous avons des transhumances transfrontalières. D'autre part, il y a ce changement climatique qui est aujourd'hui l'objet de nos discussions. Il y a le fait que le pastoralisme a été toujours le parent pauvre aussi des politiques de la sous-région, peut-être même au niveau international. Donc, il y a aussi la question des jeunes qui fait que le problème des jeunes se manifeste du fait que souvent, ces jeunes ne s'intéressent plus au métier de l'élevage et du pastoralisme. Donc, tous ces défis nous ont permis de créer le RBM en 2004. Donc, je vais parler un peu des défis, les deux grands défis que nous avons aujourd'hui, c'est le changement climatique et l'insécurité dans la zone. Le changement climatique a été, a touché durablement les éleveurs dans le temps et dans l'espace, en tout cas en Afrique de l'Ouest. les éleveurs ont beaucoup souffert des changements climatiques et les effets se manifestent à travers la dégradation des ressources naturelles, le développement des maladies d'animaux, la baisse de la production et de la productivité des animaux, la popularisation, bien sûr, des éleveurs et la limitation de la mobilité parce que toutes les ressources stratégiques sont de plus en plus accaparées par des groupes ou des individus. Donc, à ce phénomène est venu s'ajouter aussi l'insécurité dans la zone. dont vous savez comment elle est incrustée aujourd'hui au Sahel. Elle semble être incrustée de manière durable. La conjugaison de ces deux phénomènes pose énormément, impacte énormément sur les conditions de vie des éleveurs pasteurs, à savoir la réduction des espaces pastoraux au profit de l'agriculture, la perturbation de la mobilité, l'appropriation privative des ressources naturelles, la vulnérabilité et le risque de conflit entre les ailleurs des ressources naturelles. Bon, évidemment, tout ça nous a amené, l'État et nos organisations ont amené un certain nombre d'actions concrètes, à savoir, par exemple, au niveau national, nous tentons de renforcer les capacités des éleveurs pour acquérir le savoir, le pouvoir, mais aussi l'économique. La promotion de la réduction des risques et des catastrophes par la veille informative, le dialogue politique, création d'outils adaptés à la prévention et gestion des crises alimentaires. Au niveau régional, il y a aussi des développements d'axes de collaboration jeunes, cohésion sociale, sensibilité au conflit, etc. Donc, nous appuyons aussi les initiatives de sécurisation foncière des éleveurs contre les industries, par exemple, extractives. Nous participons au schéma d'aménagement foncier pour que les espaces pastoraux soient vraiment sécurisés. On met en place des plateformes de jeunes pour identifier les causes des conflits et leurs solutions. Nous menons aussi des initiatives économiques qui favorisent le maintien et l'insertion des jeunes. Nous développons aussi une compréhension partagée dans notre institution pour une intégration systématique des stratégies et pratiques sensibles au conflit. Voilà un peu ce que je peux dire de manière ramassée. J'attends surtout des questions parce que je ne peux pas embrasser d'un seul coup vraiment tous les aspects liés au phénomène de changement climatique, de l'insécurité et du partenariat que nous avons avec les autres dans un seul discours. Donc, je suis disponible pour tout ce qui concerne les questions pour que je puisse répondre. Et je suis avant tout un praticien, pas un théoricien. Merci beaucoup. Merci de cette présentation qui est fort intéressante et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions dans la salle pour comploter vos propos. Je vais passer la parole maintenant à Dr. Buna Yatasei. Monsieur Buna, vous avez la parole. Merci. Je crois que je suis devant un panel qui n'est pas très habitué aux termes de santé. Je vais me forcer à ce que vous compreniez la dimension santé avec la migration, surtout dans le Sahel. Et mon pays n'étant pas un pays même du Sahel, mais comment est-ce qu'aujourd'hui il y a une relation dynamique entre la Guinée et le Sahel et comment la question santé de cela peut influencer. Il faut dire que la Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui fait frontière qui fait frontière avec deux pays du Sahel, à savoir le Mali et le Sénégal, avec une ouverture sous l'océan Indien, Atlantique plutôt. Et secondairement, la Guinée est un pays à potentiel minier et interne qui favorise la migration interne. et selon toujours cette seconde carte, vous avez une forte migration interne et aussi une migration vers l'extérieur. Et il est estimé à près de 9 millions de personnes qui font la migration de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Et une proportion importante provient du Sahel et la Guinée est une destination privilégiée du fait que de notre potentiel minier. Les flux migratoires aussi sont prononcés entre la Guinée et deux pays voisins qui sont le Sénégal et le Mali qui sont du Sahel. Et sous cette troisième carte, vous verrez que la Guinée est réputée l'un des pays de départ pour la migration et les routes empruntées sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Maroc, la Ligérie, la Libye d'une part. Et de l'autre côté, vous avez le Sénégal et la Mauritanie d'autre part qui sont tous des pays du Sahel. et ceci pose des problèmes de questions de santé. Et sous cette autre carte, vous verrez qu'entre 2005 et 2019, il y a 18 937 Guinéens qui ont été volontairement rapatriés dans le Sahel et la recrutation des problèmes de sécurité dans le Sahel constitue un facteur important. et vous verrez que la situation migratoire décrite comme ainsi pose le problème et associée aux faiblesses du système de santé décrit combien de fois la sécurité sanitaire est tributaire des questions migratoires. Et notre pays avec la maladie à virus Ebola entre 2014 et 2016 a aussi montré l'implication et la liaison entre la santé et la migration parce que cette maladie est partie du sud de la Guinée et a conquis la Guinée donc question migratoire à l'interne mais de la Guinée la maladie s'est transportée au Mali donc au Sahel de la Guinée la maladie s'est transportée au Libéria en Sierra Leone et du Libéria s'est allée au Nigeria et s'est allée ensuite vers les Etats-Unis obligeant l'OMS à déclarer une urgence de santé publique à portée internationale. Mais quelle est la situation sanitaire en termes de maladies à potentiel épidémique dans notre pays ? La Guinée a connu six épidémies de choléra entre 1970 et 2012 et il faut dire que le littoral guinéen qui est prisé en termes de ressources analytiques avec les poissons connaît aujourd'hui des migrations entre la Guinée et le Bénin et des pêcheurs qui quittent le Bénin pour venir jusque sur le territoire guinéen pour exploiter le poisson c'est cette zone qui est une zone à forte migration compte tenu de ses ressources et aussi nous avons connu des flambées de méningite entre 2008 et trois flambées et quant à la fièvre jaune nous avons eu 274 cas entre 1987 et 2019 et la rougeole reste encore un problème épineux de santé dans la région et très souvent entre la Guinée et le Mali et entre la Guinée et le Sénégal il y a souvent cette migration et la rougeole et le contrôle de la rougeole devient difficile quant à la prévalence du VIH au sein des couches vulnérables et migrants nous avons la surprévalence au niveau des professionnels de sexe qui est de 10,7% c'est les routiers 2,3% et ces routiers font toujours la naivette entre la Guinée et le Sénégal le Mali et tous les pays frontaliers et au niveau des pêcheurs il y a 3,8% et au niveau des miniers c'est 1,4% c'est un taux honnêtement supérieur au taux national qui est de 9,6% et les zones de vulnérabilité par rapport à cette maladie restent encore les mines artisanales et les ports traditionnels les points d'entrée non formels qui attirent beaucoup plus de migrants quant à la couverture sanitaire universelle le faible accès au service de santé de base elle est caractérisée par ça la faiblesse des ressources humaines tant financières et humaines et la population guinéenne 52% vit sous le seuil de la pauvreté la problématique est plus accentuée dans certaines zones vulnérables c'est-à-dire les zones minières et les zones difficiles d'accès donc les points d'entrée informels aussi constituent un problème à ce niveau et aujourd'hui face à ça on se posera la question la Guinée qui est un pays de départ quel est son état de préparation pour les prochaines épidémies et comment la Guinée peut protéger tout le Sahel par rapport à cette question sanitaire il faut dire il faut dire que l'épidémie à virus Ebola que la Guinée a connu en 2014 et 2016 après cette épidémie on a créé une structure spécialisée qui a pour mission la question de la sécurité sanitaire mais surtout la mise en place d'une politique et d'un système de réponse aux urgences sanitaires la participation à l'élaboration de la cartographie des risques sanitaires et nous verrons comment est-ce que l'OIM nous a beaucoup aidé dans ce cadre et l'application du règlement sanitaire international qui est exigeant qui est contraignant qui permet à un pays de déclarer et de se protéger et protéger le pays voisin vis-à-vis d'une épidémie ou d'une urgence sanitaire à ce niveau nous nous sommes organisés dans le cadre de la surveillance nous avons utilisé nous sommes avec l'OMS avec la surveillance intégrée des maladies de réponse qui nous permet de surveiller toutes les maladies à potentiel épidémique sur une approche mondiale reconnue et aussi dans la gestion des urgences sanitaires nous avons aujourd'hui selon notre 33 préfectures mis en place au niveau de ces préfectures des équipes capables de détecter et de répondre rapidement aux urgences sanitaires nous avons installé les centres d'opérations d'urgence sanitaire avec la collaboration de l'OIM des équipes spécialisées ont été mises en place et nous avons une équipe spécialisée de vaccination contre l'Ebola mais surtout nous avons mis en place des centres de traitement épidémiés qui ont une capacité de 25 personnes d'accueil et de cahier d'accueil et sur le plan de renforcement des capacités on travaille nous avons adopté trois approches c'est-à-dire la formation en épidémiologie de terrain nous aussi on travaille avec le guide de l'OMS et de l'information spécialisante mais parlons de la collaboration avec les partenaires vous verrez qu'on a beaucoup avec l'Ebola on avait plus de 104 partenaires mais actuellement les plus actifs nous avons l'OMS CDC OIM et UNICEF mais avec l'OIM qu'est-ce que nous avons pratiquement fait ? Pendant la maladie à l'Ebola l'OIM nous a aidé à identifier les points d'entrée de la Guinée et à faire un travail formidable à cartographier ces points d'entrée et à mettre en place un système de contrôle au niveau de ces points d'entrée pour pouvoir checker et voir éliminer tous les risques potentiels avec la migration avec les autres pays mais actuellement un projet de renforcement de la sécurité sanitaire a été financé par CDC et ce projet a pour mission de mettre la mise en oeuvre d'une faille de route de renforcement de la sécurité sanitaire suivant RSI et vous verrez qu'au niveau de cette carte la Guinée a plus de 43 points d'entrée officiels qui ont été tous identifiés par l'OIM et avec lesquels il y a une évaluation de ces besoins tant en termes de ressources humaines et en termes d'infrastructures mais surtout en capacité humaine pour voir qu'est-ce que le pays dispose en termes de ressources humaines pour pouvoir aborder les questions migratoires cela nous a permis avec l'évaluation externe qui a été faite de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les migrants et la migration à ce niveau et ensuite nous avons un autre projet avec l'OIM toujours c'est le second projet qui est lié avec le projet ECO et ce projet qu'on appelle projet ECO c'est la collaboration avec le consortium OIM IMC qui nous a permis d'identifier les zones vulnérables dans les préfectures de Fourcaria et de la frontière avec le Mali qui est un pays du Sahel pour voir les zones de vulnérabilité et comment est-ce que les questions sanitaires sont abordées à ce niveau tant pour les populations résidentes que pour les migrants et ce projet avec le financement de l'Union Européenne est en cours mais surtout nous a permis de mobiliser les populations locales pour répondre aux questions de sécurité sanitaire tant pour les résidents que pour les migrants qui bougent beaucoup à ce niveau c'est l'une des frontières les plus actives du pays et par jour on peut compter plus de 500 personnes qui quittent la préfecture de Sigrim pour aller au Mali et revenir et la migration est très importante on a un autre projet aussi avec l'Union Européenne qui est le projet pré-plan vous savez en termes d'urgence sanitaire ce n'est pas que le volet santé seulement mais il faut voir le volet d'application de la loi l'EIM travaille aussi à cette question pour qu'on voie comment les services d'application de la loi peuvent accompagner la gestion des urgences sanitaires et peuvent accompagner la question des migrants au cours de tout ce qui est aspect juridique et tout ce qui est aspect juridique il y a aussi un autre projet du Fonds Mondial avec l'EIM qui travaille sur les convoyeurs de poids lourds qui font la navette entre les différents pays et aussi les travailleurs du sexe dans le cadre du VIH et de la tuberculose et donc pour dire que la question migratoire aujourd'hui avec la question santé est une question et ces deux sont intimement liées et avec l'OIM on est en train de faire un travail formidable pendant Ebola et l'OIM a beaucoup aidé la Guinée à gérer cette question des migrations mais aujourd'hui en train d'accompagner le pays afin que l'on puisse avoir toutes les capacités et prendre en compte la dimension migration autour avec la santé et quelques défis restent quand même de cette collaboration il faut savoir qu'avec tout ce que l'OIM est en train de faire ou a fait pendant Ebola et quelle va être la pérennisation de ses acquis de projets financés par ses partenaires notamment l'OIM et aussi la question d'alignement de ses partenaires et l'appropriation par les structures de concentré des projets parce que si vous prenez la gestion des migrants qui sont revenus plus de 1800 et 18 000 personnes aujourd'hui l'OIM est en train de faire un travail mais après le retrait de l'OIM comment est-ce que l'État va s'en approprier l'institut de concentré pour pouvoir intégrer ces questions de ces migrants dans les politiques et il y a aussi les défis secrétaires dans le Sahel qui restent des défis la faible maîtrise de l'ampleur du flux migratoire et des questions de santé liées à la migration c'est un défi majeur pour le pays et en termes de perspectives c'est la poursuite de l'accompagnement et de l'OIM notamment dans la gestion de ces points d'entrée que nous avons vécu qui sont en nombre de 43 et avec deux points d'entrée qui font près de 80% du flux migratoire entre la Guinée et ces pays du Sahel que sont le Sénégal et le Mali et la formation du personnel technique et le soutien de cela mais surtout l'appropriation par les cadres nationaux de la question migratoire et des questions de santé restent un défi et des perspectives sur lesquelles il faut travailler et en conclusion nous dirons que la question migratoire est fortement liée aujourd'hui aux questions de santé il faut continuer à réfléchir et à aborder ces deux questions à la fois parce qu'un migrant qui quitte un pays traverse beaucoup d'autres pays avec le Sahel et le Sahel est la porte d'entrée aujourd'hui de passage pour vers l'Europe donc cela pour des questions fondamentales tant pour les migrants qui traversent que pour les populations résidentes mais aussi ces migrants qui sont retournés dans leur pays et aussi ont besoin de protection au cours du voyage et au retour ont besoin d'une certaine intégration pour lutter contre la stigmatisation mais aussi pour une prise en charge psychologique parce qu'il avait pour objectif de rejoindre l'Europe s'il n'a pas pu il revient jusqu'à un choc psychologique comment prendre ces questions en charge aujourd'hui sont importantes pour la migration et la santé et migration avec le Sahel nous disons que nous ne sommes pas un pays du Sahel mais nous sommes à la porte du Sahel donc notamment une insécurité dans le Sahel la mobilité dans le Sahel peut être aussi doit être liée aux questions sanitaires et la Guinée étant qu'on est un pays avec récurrence de certaines maladies à potentiel épidémique il faut aussi dire qu'il y a risque à prendre en compte que cette gestion de cette question sanitaire en Guinée peut protéger le Sahel je laisse je m'arrête là et je m'attends à des questions d'éclaircissement après cette présentation merci merci beaucoup docteur Buna pour ce examen exhaustif un peu des questions sanitaires et de leur impact sur la mobilité je vous rejoins effectivement dans le cadre de votre réflexion sur le fait que c'est une réponse multidimensionnelle qui devrait intervenir dans le cadre de crise d'urgence sanitaire qui va au-delà seulement de l'aspect sanitaire mais aussi englobe l'aspect réglementaire et autres maintenant je voudrais passer la parole à l'ambassadeur qui nous fera le plaisir de partager ses réflexions sur l'action de l'Union Européenne dans cette zone merci beaucoup merci beaucoup et avant tout bien sûr je voudrais joindre ma voix à la vôtre madame modératrice pour présenter mes condoléances à la France et également à tous les pays qui ont perdu des êtres au Sahel qui est une terre qui aujourd'hui est en train de souffrir d'une insécurité croissante je voulais également féliciter et remercier pour cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui d'être parmi vous remercier également le directeur général pour le travail qu'il a fait et qu'il est en train de faire et pour toucher un point qui est important qui est la question des migrations car je dis toujours cette phrase en fin de compte l'histoire de l'humanité c'est en fin de compte l'histoire des migrations je voudrais toucher surtout fondamentalement trois points en premier lieu vaguement puisque ceci a déjà été mentionné faire une évaluation générale de la situation dans laquelle nous trouvons au Sahel en deuxième lieu voir que fait l'Union Européenne dans ce contexte et en troisième lieu voir la coopération entre l'Union Européenne et l'OIM et je finirai très rapidement par quelques enjeux que je considère fondamentaux aujourd'hui aujourd'hui même et en attendant vos questions bien sûr avec plaisir alors premier point au premier élément la situation générale au Sahel au Sahel nous trouvons plusieurs pays et l'Union Européenne se centre comme je vais le voir surtout sur 5 pays le Sahel est plus large mais on se centre sur 5 pays qui sont à la fois certains d'entre eux pays d'origine de migration d'autres pays d'origine et de transit et d'autres fondamentalement de transit et même par exemple la Mauritanie est un pays de réception comme on m'a dit puisqu'elle reçoit beaucoup un grand nombre de migrants le Sahel est malheureusement et je le définis ainsi est un polygone de crise on trouve là malheureusement toutes les crises que l'on peut imaginer et ceci a bien sûr un impact direct sur l'émigration il y a avant tout une crise politique crise politique claire le processus de paix au Mali je me déplacerai dans quelques jours au Mali qui est malheureusement bloqué qui est en effet direct sur par exemple le camp des réfugiés la question des réfugiés suite au conflit au Mali première crise une crise une deuxième crise une crise de gouvernance crise de gouvernance avec un vide de l'état je dis toujours également que le vide de l'état c'est l'oxygène du terrorisme puisque l'état n'est pas présent les habitants sont à la merci des terrorismes et la radicalisation monte donc il y a une crise de radicalisation également et bien sûr il y a une crise sécuritaire la crise sécuritaire qui descend du Nord Mali depuis la crise du Mali qui a été enrayée par l'intervention de Serval depuis cette crise cette crise est descendue du Nord Mali au centre Mali elle prend maintenant le Burkina Faso et a un impact direct même sur tout le golfe de Guinée donc nous sommes face à une crise qui s'étend comme une cancer comme une métastase malheureusement et nous avons un autre élément qui n'est pas proprement une crise mais qui explique les crises et qui a été très bien brossée d'ailleurs par M. Bourlimin c'est la question du changement climatique à lequel il faut unir un autre élément c'est l'explosion démographique qu'il y a dans cette région nous avons à la fois un changement climatique qui fait qu'il y a moins de terres arables ou plus de difficultés pour les agriculteurs ou pour les pasteurs et d'autre part une explosion démographique avec une population de jeunes de plus en plus pressants qui cherchent un avenir et qui ne trouvent pas cet avenir dans ces conditions dans ces conditions et finalement nous avons bien sûr conséquence de cela une crise humanitaire qui affecte environ 7 millions 7 millions de personnes je me suis déplacé il y a peine quelques jours avec le représentant spécial du secrétaire général Chambas et avec le représentant spécial du secrétaire général également FAL de Guinée avec lesquels je maintiens une étroite relation on s'est déplacé dans les 4 pays du bassin du lac Tchad sur le lac Tchad lui-même nous avons visité des populations qui avaient été rasées par Boko Haram avec un problème humain terrible donc nous sommes face à une situation humanitaire qui affecte à plus de 7 millions de personnes dans cette zone bien sûr pour expliquer cela il faut en premier lieu reconnaître comme je l'ai dit au début que le Sahel est une terre de migration par définition de transit la bande sahélo-saharienne a toujours été de transition de culture de richesse ceci a été une richesse également mais également la crise libyenne a chamboulé tout cet équilibre en certains sens la crise libyenne a eu des conséquences du point de vue migratoire par exemple les migrations qui venaient du Mali et qui allaient en Libye pour travailler et revenaient aujourd'hui n'ont plus cette possibilité la difficulté de trouver un processus de paix en Libye dans lequel j'ai participé d'ailleurs au début complique la situation et tout ceci fait que le Sahel se trouve dans une situation de crise perpétuelle avec une insécurité croissante voilà brossé très rapidement une situation très complexe mais qui affecte directement sans aucun doute la question migratoire voilà quant au premier point que je voulais vous toucher le deuxième point vous nous dites que fait l'Union Européenne face à cette situation face à cette situation l'Union Européenne en 2011 a été la première à établir une stratégie Sahel aujourd'hui nous en avons 17 17 ou 18 et l'avantage de cette stratégie c'est qu'elle venait avant les événements du Mali ce qui est quand même intéressant qui a fait voir un peu une prévoyance de l'Union Européenne dans ce sens là cette stratégie Sahel se fonde sur deux principes unir sécurité et développement il n'y a pas de sécurité sans développement pas de développement sans sécurité ce qui aujourd'hui est amplement accepté mais qui posait quand même certains problèmes à cette époque là c'est très bien d'avoir une stratégie qui se dirige vers les cinq pays que conforme aujourd'hui le G5 à savoir la Mauritanie le Mali le Burkina le Niger et le Tchad mais une stratégie par exemple n'est pas suffisante donc en avril 2015 l'Union Européenne a élaboré ce qu'elle appelle le plan d'action régional le plan d'action régional qui était pour essayer de promouvoir justement la situation de la situation générale dans la région alors nous sommes face à une situation complexe puisque le plan d'action régionale en 2015 approuvé en 2015 établissait déjà quatre priorités lutte contre la radicalisation la question de la jeunesse qui est fondamentale la question de la migration qui apparaissait qui apparaît dans le plan d'action régionale et finalement la question sécuritaire contrôle des frontières ceci sont les quatre éléments fondamentaux du plan d'action régionale nous revenons à la même chose c'est très bien d'avoir une stratégie c'est très bien d'avoir un plan d'action régionale mais nous avons besoin en plus d'un financement et des institutions pour le mener en avant ce plan d'action régionale et dans ce moment en ce moment même juste quand nous approuvons pratiquement le plan la grande crise migratoire avec des photos qui sont et des images qui sont insoutenables malheureusement des enfants qui meurent dans la plage l'Union Européenne doit prendre ses responsabilités le fait et convoque la fameuse conférence de la Vallette la conférence de la Vallette avait et a pour mission de lutter contre les causes profondes de la migration et quelles sont les causes profondes de la migration c'est ce que j'ai évoqué au tout début toutes ces zones de crise tous ces conflits qui ont un impact direct ou indirect sur la migration à la Vallette nous approuvons en plein à la Vallette et nous nous fondons surtout sur 5 piliers quels sont ces 5 piliers le premier comme je l'ai dit s'attaquer aux causes profondes de la médiation les causes profondes de la médiation en fin de compte c'est tout c'est le développement c'est la résilience c'est tout premier point deuxième point renforcer la coopération migratoire régulière c'est à dire la voie légale essayer de la essayer de la développer comme je l'ai dit l'histoire de l'humanité c'est l'histoire des migrations donc il faut le réguler d'une façon le régler d'une façon deuxième point troisième renforcer bien sûr la protection des migrants et des réfugiés quatrième point la lutte contre la migration clandestine et le trafic des êtres humains car là oui il y a une responsabilité qui est partagée une responsabilité des autorités sahéliennes face à leur population de ne pas les abandonner dans le désert par exemple nous savons que les données qui sont très difficiles à obtenir d'ailleurs les données dans le désert sont terribles les gens qui meurent abandonnés par les trafiquants c'est une question j'étais moi-même au nord à Madama en m'entretenant avec des réfugiés dans des situations absolument infernales dans tous les sens et cinquième et dernier point améliorer la coopération en matière de retour réadmission réintégration ceci est une question très politique très sensible mais la question de la réintégration également est une question qui était sur la table alors de nouveau c'est très bien d'avoir toutes ces stratégies toutes ces idées mais il faut des instruments et pour là l'Union Européenne je crois a été très innovative nous savons que l'Union Européenne en général toutes les grandes organisations ont des instruments qui sont des fois très lents très complexes à mettre en marche et à la Valette nous avons décidé de créer un fonds fiduciaire qui agit rapidement avec flexibilité qui vraiment joue avec les pays qui souffrent de ce là par le principe de l'appropriation et qui puisse avoir un impact direct et immédiat et nous approvons le plan le fonds fiduciaire le fonds fiduciaire qui compte environ entre 4,6 milliards d'euros 4 milliards sont une apportation directe de l'Union Européenne et le reste des Etats membres non seulement européens et tout ceci pour approuver aujourd'hui 210 programmes pour un montant déjà de 4 milliards d'euros ce qui est un nombre important de cela 2000 pour le Sahel parce que le fonds fiduciaire a trois fenêtres il a la fenêtre maghreb la fenêtre proprement Sahel et la Corne de l'Afrique ce sont les trois ce sont les trois fenêtres les trois fenêtres fondamentales le comité le comité opérationnel comme je l'ai dit a approuvé jusqu'en le dernier 19 novembre ce nombre de projets avec nos partenaires puisque le comité de pilotage auquel je participe moi-même et avec les partenaires pour savoir quels sont leurs besoins sur le principe de l'appropriation et donc trois aspects sont au coeur même du travail que nous menons lutter contre l'instabilité comme je l'ai dit renforcer la capacité de nos partenaires et finalement dans cette approche globale que l'Union a cette approche intégrée que l'Union a de la situation maximiser l'impact des migrations sur le développement voilà voilà la réaction la réaction l'action menée par l'Union européenne en réaction à ce moment là le troisième point que je voulais toucher bien sûr c'est la relation entre l'Union européenne et l'OIM sur le plan opérationnel l'Union européenne avec ses états membres car l'Union européenne agit avec ses états membres reste sans aucun doute le plus gros contributeur au budget de l'OIM je crois qu'entre 2015 et 2018 la commission de l'Union européenne a confié à l'OIM environ 420 projets dans le monde pour une valeur de 1,3 milliards d'euros mais il y a un projet qui est un projet phare sans aucun doute pour le Sahel et qui a eu un impact direct c'est l'initiative conjointe Union européenne OIM pour la protection et la réintégration des migrants ceci a été une des conséquences d'ailleurs de la crise malienne également encore une fois l'élément politique est toujours un élément essentiel dans toute cette analyse cette initiative conjointe a été financée par le fonds fiduciaire le fonds que je viens de mentionner et il s'agit du premier programme global réunissant 26 pays africains du Sahel du bassin du lac Tchad de la Corne et de l'Afrique du Nord entre l'UE et l'OIM c'est un projet qui je crois a eu des effets très très positifs moi-même je me suis déplacé dans la région pour voir les effets pour voir les effets il s'agit donc d'un projet important et je voudrais exprimer ici toute ma satisfaction et mes félicitations également à votre organisation à l'égard des résultats obtenus dans le cadre de cette initiative car effectivement de mai 2017 à septembre 2019 cette initiative conjointe a soutenu le retour volontaire le mot volontaire bien sûr est important de 63 600 personnes de Libye de Niger de Mali de Mauritanie et de Djibouti dans le pays d'origine et la fournit l'assistance à plus de 78 400 migrants dont le retour a été soutenu par le fonds fiduciaire et également par d'autres donateurs donc nous avons là un effet direct pour lutter contre un problème humain un problème humanitaire mais un problème également qui nous affecte tous car souvent nous disons que la sécurité c'est l'affaire de la personne qui l'a subie non la sécurité je dis toujours que la sécurité de l'Europe dépend de la sécurité du Sahel et la sécurité en général de l'Afrique dépend également de la sécurité du Sahel nous sommes dans un monde global où la migration étant des meilleurs exemples dans ce sens là pour la région du lac Tchad donc nous sommes également impliqués je suis impliqué directement comme je l'ai dit je me trouvais dans le bassin du lac Tchad il n'y a pas longtemps et une des questions qui m'a été posée justement par les réfugiés qui étaient là nous étions avec le secrétaire général c'était deux questions ce n'était même pas ni de retour c'était deux questions qui étaient posées par eux besoin d'éducation éducation des femmes la question du genre est une question essentielle puisque c'est elles qui vont éduquer leurs enfants c'est elles qui vont justement lutter contre la radicalisation de leurs enfants et la radicalisation de toute la zone l'éducation est fondamentale nous sommes des ignorants on les a dit c'est pour ça que Boko Haram est venu sur nous et nous a impliqués premier point et deuxième question qu'elle demandait c'est un peu extraordinaire on pourrait se demander on demande de l'eau de l'électricité on veut des documents on veut être registrés de nouveau on retourne à la même question la question de la présence de l'état l'importance de la présence de l'état qui doit être sur place voilà quel est le troisième point que je voulais citer pour conclure très rapidement je crois qu'il y a trois éléments ou trois défis auxquels nous devons faire face le premier défi c'est celui de c'est sans aucun doute la question de l'urgence il y a urgence d'agir la situation est insoutenable nous le voyons et nous le vivons tous les jours premier point deuxième point la question de la coordination elle est fondamentale et je me félicite de la coordination qu'il existe entre l'Union Européenne et l'OIM mais qu'avec 17 stratégies dans la région nous sommes face à une situation très complexe dans laquelle chacun agit avec sa propre stratégie nous devons nous coordonner et la troisième le troisième grand défi sur lequel nous pouvons parler bien sûr pour ne pas être long c'est la question de l'appropriation il doit y avoir une appropriation véridique de la part des Etats sahéliens de leur destinée et comme dit Madame Mogherini dont aujourd'hui je crois c'est le dernier jour comme haute représentante après la votation qu'il y a eu hier au Parlement européen qui a déjà désigné la nouvelle commission nous ne sommes pas là pour travailler pour l'Afrique nous sommes là pour travailler avec l'Afrique et c'est dans ce même esprit que le nouveau haut représentant José Borrell va travailler car il a mis comme priorité également comme il l'a dit pendant ses audiences au Parlement européen la question de l'Afrique et du Sahel merci beaucoup pour votre attention je vous remercie monsieur l'ambassadeur vraiment de cet examen exhaustif et de ce détail des actions de l'Union européenne dans la région et je me réjouis aussi que vous souleviez deux questions importantes qui sont l'éducation et la reconnaissance civile des populations parce que ce sont des éléments qui sont importants dans toute démarche d'une politique de développement qui soit parrain je vais passer la parole maintenant à monsieur Danziger qui permettra de nous donner un aperçu des activités et des programmes de l'OIM dans la région merci merci Aysata c'est vraiment un plaisir de partager ce podium avec ma nouvelle collègue Aysata le conseiller seigneur du directeur génial mais aussi trois partenaires importants l'Union européenne je ne dois rien dire là-dessus je pense mais aussi la fédération des éleveurs et l'agence nationale de sécurité sanitaire en Guinée je vais commencer aussi par un bref aperçu de la situation au Sahel l'ambassadeur a déjà dit beaucoup ensuite passer par quelques principes directeurs que nous employons dans notre travail et peut-être décrire quelques activités mais d'abord qu'est-ce que c'est le Sahel tout le monde a une définition différente il y en a qui pensent au G5 il y en a qui pensent au G5 plus le bassin de l'Aqtchad pour la stratégie onusienne on part du G5 plus 5 parce que sur les deux sous-régions dont j'ai mentionné on ajoute Sénégal Guinée justement et la Gambie pour des juste pour des questions de travail à l'OIM quand nous parlons de Sahel nous parlons des pays ou des parties des pays qui partagent des défis similaires et qui correspondent plus ou moins à l'origine du terme Sahel c'est à dire la bande entre le désert et la forêt nous avons déjà décrit des crises mais je veux aussi mettre en avant quand même la proposition que le Sahel c'est une terre d'opportunité peut-être pas possible de dépanir en ce moment mais par exemple il y a un potentiel de 14 milliards kilowatts heure par an en énergie il y a les ressources naturelles les grands aquifères on parle de la dividende démographique 64% de la population à moins de 25 ans mais évidemment il y a le revers de tout ça déjà l'importance du défi du changement climatique a été déjà mentionné une dividende démographique c'est très bien mais avant d'arriver à la dividende il faut trouver de l'emploi et des sources de revenus pour cette jeunesse la montée d'extrémisme violente qui trouve dans le Sahel des conditions mais parfaites pour pouvoir justement recruter et radicaliser des jeunes faiblesse de gouvernance dans les zones éloignées ou vides de l'état comme l'ambassadeur dit et finalement il y a quand même un grand défi de coordination effectivement le Sahel ça a toujours été un endroit de transit c'est un carrefour et maintenant dans ce carrefour il y a je pense 18 stratégies et il y a aussi plus qu'une poignée d'envoyés spéciaux il y a deux représentants spéciales du secrétaire général quelques hauts représentants deux communautés économiques sans parler d'autres organisations régionales comme la commission du bassin de l'Aqtchad ou l'autorité l'IPAD-Kogourma là-dedans arrivent les Nations Unies qui par résolution du conseil de sécurité en 2013 nous avons développé une stratégie intégrée que sous la direction de Mme Amina Mohamed nous avons recalibrée il y a deux ans en consultation avec les gouvernements des États membres rapidement les six grands objectifs seront sans surprise après les présentations que vous avez entendues c'est la coopération transfrontalière prévention et maintien de la paix croissance inclusive action pour le climat et énergie renouvelable et autonomisation des jeunes et des femmes et ce travail est divisé en trois piliers non les deux de sécurité et développement mais plutôt pour nous c'est résilience gouvernance et aussi sécurité alors il y a deux ans quand nous avons retravaillé cette stratégie il y avait beaucoup d'agences qui voulaient ajouter un pilier migration nous nous étions plutôt contre parce que justement la migration traverse tous les piliers comme cause comme effet et de le mettre à part pour nous n'avait pas beaucoup de sens donc cette stratégie onusienne c'est un cadre de travail pour nous à l'OIM bien sûr aussi dans le cadre des ODD et de l'agenda 2063 mais nous nous prenons très au sérieux le principe de la réforme des Nations Unies et le fait que nous travaillons pour des résultats collectifs collectifs au niveau des Nations Unies et de nos États membres donc l'approche de l'OIM dans la région et je peux dire guidée par quatre grands principes d'abord il y a le nexus humanitaire paix développement et un exemple de ça puisque vous avez parlé ambassadeur du nord du Niger nous faisons du travail de protection et d'assistance de base on pourrait dire humanitaire avec des migrants au nord du Niger qui ont fui la Libye parfois avec notre aide parfois par eux-mêmes mais en même temps nous essayons de faire du travail côté résilience pour construire des bases sur lesquelles le développement peut se placer à Madama à Dirkou à Agadez c'est-à-dire de travailler avec les communautés hautes ainsi que les milliers les dizaines de milliers de West-Africains et d'autres Africains d'ailleurs qui traversent cette zone deuxièmement nous nous concentrons sur les zones frontalières c'est aussi c'est une base de la stratégie onusienne mais pour nous l'OIM une organisation de migration évidemment c'est là où se trouvent les grands passages des migrants c'est là où on peut faire le travail d'appui aux gestions de frontières c'est là où il y a la présence la plus faible de l'État et en conséquence moins de services parfois une population jeune aliénée avec un sentiment de marginalisation et donc vraiment mûr pour être attiré dans des groupes extrémistes le fait qu'il y a une population qui se sent mise à l'écart ça rend encore plus important d'autres principes de base comme tels que travailler dans une transparence avec une inclusivité et en prenant vraiment la responsabilité pour nos actions et quand je parle d'inclusivité ça ne veut pas dire par exemple éleveurs et fermiers sédentaires mais aussi les autorités locales fini les temps où on travaille comme agence internationale avec juste des communautés ou des bénéficiaires individuels pour nous il faut montrer qu'un État existe et est représenté par des institutions régionales ou locales et je pense c'est vraiment dans les zones frontaliers transfrontaliers qu'une agence comme l'OIM peut vraiment amener une valeur ajoutée le fait que nous pouvons nous avons une présence à travers le Sahel donc avec notre travail avec monsieur Bouréma par exemple et les associés des éleveurs nous travaillons étroitement avec les trois gouvernements de l'HIPADCO-Gourma avec l'autorité de l'HIPADCO-Gourma et évidemment avec les communautés et les autorités locales d'un côté et de l'autre des frontières le changement climatique doit informer tout ce que nous faisons il y a ça et la sensibilité au conflit que nous devons prendre en compte dans toute activité que nous faisons si on ne réfléchit pas bien en développant un ou l'autre programme ou projet la durabilité est mis en question ainsi que des questions de paix et stabilité c'est tellement important d'être sûr de ne pas marginaliser de plus des populations dans les zones où on travaille finalement l'importance de baser tout le travail sur l'évidence et c'est là que je viens à notre première activité c'est la collection et analyse de toutes sortes de données liées à la mobilité en Afrique de l'Ouest que ça soit des déplacés pour des raisons de conflit que ça soit les flux migratoires intra-régional ainsi que nord en sud est en ouest et je pense qu'il ne faut pas répéter que 90% de la migration des citoyens de la CDO sont dans l'espace CDO notre dernier outil c'est un index de stabilité nous avons développé des indicateurs pour voir si vraiment c'est le bon moment pour des gens de rentrer chez eux dans des zones où il y a eu l'insécurité et nous comptons travailler de très près et appuyer les observatoires de migration de l'Union africaine que ce soit au Maroc ou cette semaine il y a une visite de Hadis à Bamako pour l'observatoire là deuxième grande activité protection assistance aux migrants de nouveau l'ambassadeur en a parlé une grande partie de ces activités ont été permises à travers justement les fonds de l'Union européenne mais je souligne que l'Union africaine a créé un task force avec l'Union européenne et les Nations unies c'est à dire OIM et HCR justement pour avoir un aperçu et sur ce problème des migrants qui finissent dans des situations très périlleuses dans le désert nord de l'Afrique et plus loin dans la mer je ne vais pas entrer dans parler de notre travail strictement humanitaire il suffit de dire que tout ce qui est coordination dans les camps les NFIs et tout nous faisons ce travail dans la région comme nous le faisons partout au monde ce qui est plus important pour nous c'est vraiment cette assistance de base aux migrants vous avez parlé des 63 000 un aspect très important de ce travail avec les migrants pour leur intégration c'est l'intégration sociale et psychosociale et ça à part la sécurité sanitaire qui forme un angle important de notre travail dans le domaine médical dans la région c'est tout ce qui est psychosocial et nous avons vu que c'est un grand manquement dans les systèmes de santé dans la région nous faisons beaucoup de travail nous-mêmes et par exemple au Nigeria nous avons aidé le ministère de santé à rétablir le service psychiatre dans l'hôpital public à Maduguri avec tous ces migrants avec toute cette population sahélienne qui est mobile il faut créer des conditions pour eux pour pouvoir travailler tout ce qui est migration de travail mais aussi le travail pour ceux qui ne veulent pas partir chez eux donc créer les conditions durables pour pouvoir développer des activités et générations de revenus est quelque chose d'important pour nous dans tous les endroits où il y a beaucoup de mouvements je ne vais pas entrer dans les détails de quel programme ce sont mais nous travaillons beaucoup avec les jeunes et nous nous rassurons que les femmes ne sont pas oubliées non plus nous faisons aussi du travail avec les repentis de Boko Haram quelque chose et sensible mais le faisons avec quelques-uns des gouvernements dans la région du lac Tchad et finalement la cohésion sociale c'est un peu ce auquel j'ai référé tout à l'heure l'importance non seulement d'assurer que la paix continue là où il y a la paix ou de construire la paix où il le faut mais de mettre les communautés ensemble avec les agents de l'état avec les autorités locales construire une confiance à la limite reconstruire faire des premiers pas à reconstruire l'autorité de l'état dans ces zones éloignées alors là nous arrivons au dernier je peux dire pilier de notre travail et ça c'est appui à la migration régulière et en sécurité mais vraiment en travaillant institutionnellement avec la CDAO avec la CAC l'UMOA le G5 Sahel et il y a d'autres organisations encore et les états membres eux-mêmes et juste un exemple par exemple nous travaillons depuis des années aussi avec l'appui de l'Union Européenne avec la CDAO pour mettre en oeuvre le protocole de la libre circulation l'UMOA vient de nous approcher il y a quelques semaines pour travailler avec eux avec une visa commune pour leurs états membres nous nous aidons à disséminer les régulations les réglementations sur la transhumance parce qu'il y en a aussi que la CDAO a emmené alors en conclusion je vais juste laisser avec trois idées qui vraiment qui encadrent et qui sont qui sont importantes pour nous dans le travail dans la région d'abord oui il y a urgence oui il faut prendre en contexte en considération le ce nexus humanitaire paix développement mais il faut avoir des objectifs à long terme 2063 est une date clé beaucoup de ces problèmes au Sahel ne seront pas résolus dans cinq ans nous gardons en tête les objectifs durables mais aussi les aspirations de l'Union africaine qui vont plus loin l'intégration régionale et sous-régionale est pour nous clé aussi c'est pas juste une question de migration de mobilité mais question de paix et sécurité il faut qu'il n'y a pas d'inéquité au moins d'inéquité entre les différents régions et à l'intérieur des régions et je dirais même entre continents mais ça c'est une autre chose et finalement environnement changement climatique le Sahel il n'y a pas une autre région au monde je pense qui réunit vraiment tous ces aspects là et ça informe tout le travail que nous faisons et j'espère que nous parlerons beaucoup du Sahel au COP25 à Madrid je vous remercie merci Richard je pense que je n'ai rien à rajouter de ce que tu viens de décrire dans une région qui t'est chère je sais et dont tu as une expertise très grande expertise je vois qu'il nous reste à peine plus de cinq minutes je vais ouvrir le débat pour que l'audience puisse exprimer soit poser des questions ou faire des commentaires sur le thème qui nous est cher aujourd'hui vous avez la parole à Sienci Madame la Présidente je vous remercie de nous donner l'occasion d'intervenir aujourd'hui je vous remercie les intervenants également au vu du panel d'aujourd'hui la commission migratoire catholique nous aimerions souligner les réalités pressantes rappelées par notre déploiement et nos collègues au Niger du CICM nous retrouvons beaucoup plus d'enfants qui migrent ensemble seuls de la corne de l'Afrique qui sont l'objet de maltraitance de viol par les passeurs et par exemple un employant de la CICM a trouvé un garçon qui avait été l'objet de torture des passants et qui avait été envoyé dans un centre de détention en Libye il a été obligé d'appeler sa mère qui a dû payer une rançon pour qu'il soit relâché au téléphone pendant qu'il était au téléphone les trafiquants ont commencé à reprir la torture pendant que sa mère entendait les cris de l'enfant sa mère une veuve avec très peu de ressources financières a été obligée de vendre sa maison pour payer la rançon mais cela n'a pas suffié alors elle a commencé à mendier cependant par le biais du mécanisme de transit en partenariat avec l'OEM et le HCR l'enfant a été sauvé du Libye et a été ramené au Niger par le biais d'un processus de réinstallation c'est positif mais étant donné le nombre d'enfants que l'on observe plus d'enfants doivent être plus de fonds doivent être allocés nous demandons aux états de renforcer les lieux de transition et favoriser le gros groupement familial et mettre l'accent sur les mineurs non accompagnés notamment au Niger et au Rwanda et je crois comprendre que de nouveaux vols sont arrivés récemment au Rwanda réinstallés des mineurs non accompagnés leur donnent une nouvelle vie et leur permet d'établir une nouvelle liaison avec la communauté Nathalie qui était anciennement aux Etats-Unis par le biais du mécanisme de transit cela montre que cette expérience a été formidable dit-elle j'ai reçu beaucoup de soutien ces enfants sont extraordinaires et cela donne un sens à ma vie je recommande cette expérience à quiconque au CICM nous savons que ce mécanisme sauve des vies et fonctionne bien nous sommes encouragés par la nouvelle initiative OEM HCR qui étend la réinstallation dans certains pays en appuyant les Etats émergents dans leurs efforts de réinstallation je vous remercie c'est la parole au distingué délégué de Japon merci madame le Japon apprécie les progrès et prend cela très au sérieux pour rétablir la stabilité dans la région en 2011 le Japon a organisé la conférence internationale de Tokyo pour la réinstallation lors de cette conférence le Japon a organisé une séance sur la paix et la stabilité dans la région du Sahel et a annoncé son intention d'offrir une assistance accrue en proche coopération avec les partenaires tels que l'OEM dans la région la formation de 1000 professionnels de la justice sera mise en place dans les trois années à venir la formation technique notamment pour les jeunes et troisièmement l'appui aux communautés notamment les personnes déplacées dans leur propre région le Japon oeuvrera étroitement aux côtés de l'OEM et autres organisations pour mettre en oeuvre ces projets notamment avec une coopération étroite des pays de la région merci madame je vous remercie je voudrais passer la parole à l'ambassadeur de l'Union Européenne vous avez la parole merci madame chers collègues je parle au nom de l'Union Européenne et de ses états membres les mouvements de migration dans la région sont un phénomène de longue date ils font partie intégrante des sociétés de l'ouest de l'Afrique il y a des populations migrantes importantes dans de nombreuses régions de cette zone de nombreuses migrations sont réalisées de façon saisonnière mais bien souvent il s'agit de migration intra-régionale dans la grande majorité des cas le Sahel et la région du lac Tchad font face à beaucoup de défis liés à la pauvreté au manque de stabilité à des fragilités économiques le tout étant exacerbé par les changements climatiques dans les régions où plus de 80% de la population dépend de l'agriculture et du bétail pour sa survie le trafic et la traite des migrants sont des activités au cœur de l'économie informelle locale nous devons donc augmenter nos efforts afin de lutter contre le modèle économique des trafiquants il faut également lutter contre les problèmes de la sécurité avec des groupes non étatiques qui attaquent les civils avec des déplacements internes et des déplacements entre les pays ce qui a des effets et des répercussions sur les autres pays l'union européenne et l'OIM travaillent de concert au Sahel depuis des années avec de l'aide humanitaire nous contribuons au retour volontaire au renforcement des capacités dans les activités étatiques et non étatiques liées aux migrations nous renforçons également l'établissement des données sur les migrants et sur les mouvements migratoires suite au sommet de la valette sur la migration l'UE a établi le fonds d'affectation d'urgence pour l'Afrique pour aider à traiter les racines même des causes des migrations illégales l'OIM est un partenaire majeur pour la mise en oeuvre des actions de ce fonds ces dernières sont au sommet de nos priorités le Sahel et la zone du lac Tchad ont reçu plus de 100 programmes qui ont été financés pour plus de 100 milliards d'euros financés par des donateurs de l'Union Européenne l'initiative conjointe pour la protection des migrants et la réintégration des migrants par l'Union Européenne et l'OIM a fourni un soutien aux partenaires de l'Afrique afin de sauver la vie de 23 000 migrants qui étaient sur le point de mourir les retours volontaires et la réintégration de plus de 60 000 migrants dans le Sahel qui revenaient de la Libye et du Niger également étaient rendus possibles afin de répondre à des menaces croissantes nous avons besoin de nous assurer de continuer à soutenir les efforts des pays du G5 Sahel à savoir la Mauritanie le Mali le Niger le Tchad et le Burkina Faso ainsi que toute la région du Sahel nous continuons à soutenir et à coopérer au niveau national et régional et international merci madame la présidente l'autre demande d'intervention dans la salle je me permettrais donc de peut-être redonner la parole s'il y a des observations du panel si vous en avez je pense que vraiment le pastoralisme n'est pas quelque chose de très connu dans la salle en tout cas il n'y a pas eu beaucoup de préoccupations par rapport à ça je dois ajouter seulement que c'est vrai comme beaucoup l'ont dit les mouvements de migration dans la sous-région est quelque chose quand même très ancien et c'est un peu la complémentarité entre les pays du Sahel et les pays du Sud qui sont qui sont mieux arrosés que les pays du Sahel et cela était vraiment avant ces changements climatiques et ces difficultés dans la gouvernance des états était quelque chose d'essentiel pour les populations du Sahel parce qu'elles viennent pendant les temps morts dans les pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire pour travailler à l'hivernage et retournent les éleveurs pasteurs ce n'est pas vraiment cette migration saisonnière bon ils ont une migration saisonnière mais c'est une aussi ça explique la complémentarité entre les systèmes écologiques entre le Sahel et le pays du sud parce que en hivernage tous les animaux sont au nord dans les pays sahéliens et dans les périodes sèches elles descendent au niveau des pays du sud avec la popularisation évidemment beaucoup d'éleveurs ont perdu leurs animaux et aujourd'hui on remarque que même pour la migration d'individus les pasteurs ont atteint un niveau de 7% parmi les migrations qui vont beaucoup plus au nord donc c'est vraiment une première parce que les éleveurs pasteurs avant c'est seulement des saisons mortes des stratégies pour appuyer les familles d'autres viennent en ville pour faire des travaux informels et retourner au moment des saisons sèches c'est vraiment une stratégie pour un peu pour laisser ne pas avoir beaucoup de pression sur les animaux maintenant évidemment ça change et aujourd'hui l'impact majeur de tout ça de cette pauvreté de cette malgouvernance et surtout du fait que le pastoralisme a été longtemps marginalisé dans les politiques font qu'aujourd'hui les éleveurs sont aussi victimes et aussi acteurs de l'insécurité dans la région de l'Afrique de l'Ouest donc véritablement il y a des problèmes des problèmes qui sont liés au problème des jeunes parce que ces jeunes là ils ne peuvent plus rester dans cette pauvreté à l'instar des vieux parce qu'ils tentent ils osent de chercher d'autres cieux meilleurs pour trouver le donc le pastoralisme effectivement ces dernières années il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont là qui sont vraiment en direction de ces éleveurs et je pense qu'aujourd'hui l'Union Européenne en a parlé beaucoup et parmi les programmes de l'Union Européenne il y a effectivement des programmes qui concernent les éleveurs pasteurs il y a la Banque Mondiale qui a élaboré le PRAPS dans la sous-région il y a aussi aujourd'hui OEM qui s'intéresse vraiment à cette frange de population parce que c'est véritablement la solution aux problèmes intercommunautaires aujourd'hui nous vivons beaucoup plus de problèmes intercommunautaires que de véritables conflits agriculteurs éleveurs et je pense que véritablement c'est ce que je pourrais dire il y a d'autres partenaires qui sont là qui se sont intéressés mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est vrai dans la forme il y a des initiatives en faveur du pastoralisme mais dans la pratique de plus c'est encore difficile pour que l'élèveur lambda puisse sentir ces intérêts là en tout cas je peux vous assurer qu'au moins vous avez une personne qui connaît le pastoralisme car petite fille d'élèveur que je suis je comprends parfaitement la problématique je vais passer la parole peut-être monsieur l'ambassadeur oui merci merci beaucoup très rapidement je voudrais quand même souligner trois points ou trois questions la première justement par rapport au pastoralisme je crois que nous sommes en train de vivre dans la région une situation très complexe dans laquelle se mélange l'effet pastoralisme agriculteur et l'effet également intercommunautaire je dis toujours je n'aime pas parler d'interethnique parce qu'il y a un brassage très fort et parler d'interethnique c'est rentrer dans la dynamique même des groupes justement qui cherchent à aiguiser cette confrontation mais dans cette idée oui il est important de nouveau comme je l'ai dit tout à l'heure la présence de l'état par exemple nous savons qu'Amadou Koufa de la Katiba Massina a fait passer des troupeaux lui-même a rangé des troupeaux pour qu'il passe le Niger faisant en fin de compte ce que devait faire l'état donc il y a une substitution justement des groupes extrémistes pour ainsi dire radicalisés pour essayer de gagner le coeur des populations en faisant justement ce que l'état doit faire donc de nouveau important la présence de l'état renforcer la présence de l'état ce qui n'est pas facile parce que ce sont des états faibles avec une administration faible avec des moyens limités mais nous sommes aux côtés sans aucun doute de cela premier point deuxième point également que je voulais souligner la question des actions de l'Union Européenne l'Union Européenne ça a été dit par l'excellence d'ambassadeur moi-même j'ai parlé du front fiduciaire également nous avons l'Union Européenne est pleinement engagée avec également ses institutions et il y a un exemple par exemple ECAP ECAP Niger a établi une antenne Agadez qui est un centre même de migration et depuis lors vraiment également avec la coopération politique avec le gouvernement du Niger et également avec l'action menée par ECAP pratiquement nous n'avons presque plus de migrants irréguliers ou de trafics de personnes dans cette zone de la Méditerranée dans ce couloir de la Méditerranée qui comme je dis toujours monte vers la Libye comme une autoroute à péage bien sûr parce que les pauvres et ceci a été dit tout à l'heure par l'oratrice qui nous a précédés c'est des situations humanitaires qui sont insoutenables et que nous avons vu nous-mêmes sur place comment des gens sont mutilés et on leur demande des rançons à part donc il y a cette route et l'Union Européenne agit sans aucun doute très fortement et troisième point et dernier point que je voulais souligner c'est l'importance de la coordination de nouveau et de la coopération et je félicite de nouveau cette coopération OEM et Union Européenne voilà les trois points que je veux vous soulever merci Richard merci trois brefs points de mon côté aussi quand nous disons aux gens que maintenant notre monitoring des flux migratoires comprend les troupeaux on a l'air de recevoir ça avec un petit rire mais c'est très sérieux nous faisons le monitoring des troupeaux des grands mouvements de troupeaux et ça nous permet de mettre en place avec par exemple les organisations de monsieur Borema des systèmes d'alerte précoce là où nous pouvons voir qu'il y aura des tensions et des potentiels de conflit entre des sédentaires et des éleveurs et de leur appuyer en réactivant leur système traditionnel de résolution de conflit deuxièmement je saisis l'occasion pour justement remercier le gouvernement de japon pour tout l'appui qu'il donne à la région y compris à l'OIM et le plus récemment c'est un grand programme d'emploi pour la jeunesse au Sierra Leone finalement puisque nous parlons quelqu'un a fait mention justement de l'état de ces migrants en Afrique du Nord j'aimerais juste rassurer nos membres ici et autres que nous travaillons nous faisons tout pour travailler de plus en plus près avec l'HCR sur la problématique il y a deux semaines nous avons eu une rencontre entre le bureau de l'envoyé spécial pour la Méditerranée de l'HCR et le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest justement pour voir là où on pouvait améliorer où il y avait encore des room for improvement de l'espace pour pouvoir pour s'améliorer voilà merci merci beaucoup Richard pour ce complément d'information donc je pense nous arrivons à la fin de ce panel de ce débat qui je pense a pu instruire beaucoup ou poser encore plus de questionnements ça dépendra de la manière dont on le prend mais je voulais juste ici pour conclure moi-même dire que l'importance de la coordination la coopération mais surtout de la cohérence des actions qu'on entreprend dans cette région et pour l'OIM je pense que notre cohérence commence par une cohérence de stratégie que nous mettons en place quelle soit une stratégie de la migration santé ou la migration environnement ou la migration développement en ligne avec le programme de développement des Nations Unies ou des autres des autres entités régionales donc je pense que ce sont des outils qui permettraient vraiment de corréler des portefeuilles humanitaires et de développement mais c'est aussi une approche qui épouse parfaitement la nouvelle méthode de travail des Nations Unies qui appelle à une cohérence des actions je voudrais que vous vous joigniez à moi pour remercier le panel dignement merci à vous merci